Sous-titrage Société Radio-Canada Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais quand même rapidement me présenter parce que je vois ici qu'il y a des visages que je n'ai pas encore rencontrés. Mon nom est Dibon Barimboc, je suis écrivain, historien, conférencier, initiateur du projet A Contrario, qui est une plateforme qui a vocation à vulgariser, populariser les humanités fondamentales ou les humanités classiques africaines et initiateur de la méthode KUMA, qui est la lecture analytique des origines basées sur les langues africaines. Alors si vous vous demandez ce que signifie KUMA, je vous prierai de poser la question à vos collègues qui sont ici présents, parce qu'on en a parlé tout au long de la semaine. C'est ça, mais c'est un mot qui signifie parole en Bambara, parole, mot, émettre un son, et qui se rapporte à l'Ibis, c'est également le nom de l'Ibis. Pourquoi l'Ibis ? Parce que l'Ibis c'est l'image de Thoth qui est le maître de la parole divine dans le système égyptien. Donc c'est ça, on aura de toute façon l'occasion d'y revenir au moment venu. Alors, j'ai souhaité commencer cette communication par, j'allais dire, par une parenthèse. Pourquoi ? Parce qu'hier, au courant du séminaire, dimanche, pardon, j'avais promis de parler des générations divines. Mais j'avais demandé, comme on revient là-dessus, mais apparemment les collègues ont oublié. Mais j'avais préparé ça parce que je souhaitais vraiment vous montrer ce que c'est qu'un dieu en Égypte pharaonique. Comment naissent les dieux et qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on dit un dieu, un dieu, bon c'est un mot un peu galvaudé, mais c'est un sens spécifique. Et donc cette première partie a un lien avec Osiris, vous allez le voir, mais je voulais commencer par là vraiment pour que ce sujet soit soldé, puisque je l'avais préparé pour l'occasion, voilà. Alors je commencerai par citer Théophile Obenga, en fait qui reprend l'introduction de la cosmogonie des Luba, qui est un peu pleuve du Congo, donc les Paluba, comme on dit, par le Chiluba. Et on dit ceci, Au commencement de toutes les choses, l'aîné, au commencement de toutes les choses, l'esprit aîné, Mawe Janangila, le premier, l'aîné, et le grand seigneur de tous les esprits qui apparus par la suite, se manifesta, seul, et de par soi-même. Puis, et d'abord, il créa les esprits. Il les créa, non pas à la façon dont il créa les autres choses, mais par une métamorphose de sa propre personne, en la divisant magiquement et sans qu'il ne perde rien. Alors il faut savoir que ce mode de création, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle l'hypostase divine. Et c'est de cette manière que le démi-urge, c'est-à-dire le dieu créateur, ou le dieu artisan de la cosmogonie héliopolitaine, que certains appellent Atoum, va générer, j'allais dire générer les générations divines, c'est-à-dire mettre au monde les générations divines que vous connaissez, donc il va être vraiment question ici, donc Tefnoutchou, Gebb, Nout, Osiris, Isis, Seth, et Ineptis, bon, ça c'est des termes que vous connaissez certainement un peu plus, mais c'est important de comprendre que c'est un dieu cosmogonique qui est typiquement africain, et quand on dit qu'il divisa, il divisa sa propre personne magiquement et sans qu'il ne perde rien, c'est bien parce qu'il incarne la totalité et il ne peut pas perdre une de ses parties puisqu'il est la totalité et en lui, comment dire, son être contient toute la création en quelque sorte et les parties de sa personne sont ce qu'on appelle les divinités, donc les divinités secondaires, etc. Voilà, donc c'est important d'avoir ça en perspective parce qu'il va être question de cette division quand je vais parler donc de la naissance des divinités en l'Égypte pharaonique. Alors, cette divinité, je vais dire divinité, vous comprenez ce que je vais dire, en fait c'est le demi-urge héliopolitain, l'égyptologie l'appelle Atoum. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'Atoum ? Oui ? Et c'est qui Atoum ? D'après ce que tu peux savoir, c'est la source. C'est-à-dire ? La source de quoi ? De tout ça qui existe. Ok. Oui, alors, il faut savoir que la cosmogonie héliopolitaine, c'est le premier texte philosophique et religieux attesté dans l'histoire de l'humanité. Il n'y a pas de texte philosophique ni religieux avant la cosmogonie héliopolitaine parce que c'est un corpus qu'on rencontre dans les textes des pyramides et c'est la première fois, du moins attesté dans l'histoire des hommes, qu'on parle de Dieu. C'est le premier texte qui parle de Dieu et d'un processus cosmogonique. Et dans ce corpus, le débit urge porte ce nom. Il est lu thème, disons trans-lithéré thème, c'est-à-dire que les égyptologues attribuent des valeurs phonétiques ou alphabétiques aussi et le T, en fait, c'est un bilitaire. Donc ce signe-ci a l'un seul compte du T-M. Le M est ce qu'ils appellent un complément phonétique, en fait. Bon, on va voir que c'est un complément, disons, homonymique, si on veut, ou tout simplement un complément. Et donc on lit T-M et on traduit, donc, à tout. Donc il y a plusieurs manières d'écrire son nom. Soit le déterminatif représente un falconité, donc un faucon sur une perche, une sorte de perche, soit le sémantème de la divinité, mais le sens est le même. Les deux signes signifient que c'est un dieu, en fait. Donc, que ce soit ce signe ou ce signe, quand ils sont placés en tant que déterminatifs, c'est-à-dire, comment dire, à la fin de la graphie, en quelque sorte, ils donnent le thème de la graphie. Et lorsque c'est un personnage assis avec une barbe courbée, c'est soit un roi, soit un dieu, mais plus généralement un dieu, puisque le roi est perçu, en tout cas, est d'une essence divine. Voilà. Et c'est ce qu'on va étudier. Je vais vous montrer ce que ça veut dire, en fait, Atoum. OK ? Vous allez comprendre que c'est quelque chose que peut-être que vous connaissez déjà sans nécessairement faire attention. Donc, je vais donc prendre la graphie simplifiée, parce que parfois, on remplace la chouette ou le hibou par la galette de pain, mais le sens est le même. Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi le sens est le même ? Parce que je sais qu'il y en a ici qui sont censés le savoir. Pourquoi je peux remplacer le hibou par la galette de pain ? Quel est le lien entre le hibou et la galette de pain ? Essayez de vous souvenir. Au niveau du sens, la symbolique. Que représente le hibou quand il est en contexte ? Je l'ai dit souvent. C'est ça, le milieu du centre. Et que représente la galette de pain ? C'est la même chose. Non seulement le féminin, mais également le centre, parce que dans les langues dites bantous, les mots de la femme sont les mots du centre, du milieu, et les mots du pain sont également les mots de la femme. Par exemple, j'ai l'habitude de le rappeler, on va dire kati. Pour dire le pain, et kati, pour dire la femme. En Chiluba, par exemple, on dira mukaji, pour dire la femme, abakaji, pour dire le féminin. C'est la raison pour laquelle on prend ce signe pour un féminin. Mais en Chiluba aussi, on dit kati, pour dire le milieu et le centre. C'est la raison pour laquelle ce signe remplace en contexte le hibou, parce qu'il rend compte de cette proposition être au milieu, être au centre. Et c'est très important quand vient le temps de définir la divinité. Vous allez voir pourquoi particulièrement, que cela a une importance particulière quand vient le temps de décrire cette divinité qu'on appelle à tout le monde. Alors, pour comprendre le nom de cette divinité, qu'est-ce que je dois faire ? Je vous poserai parfois des questions, donc je ne vais pas parler tout seul, comme je dis toujours, parce que maintenant, vous avez quand même déjà quelques éléments. Naturellement, je vais compléter, bien sûr, mais quand j'observe cette graphie, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pouvoir vocaliser ou nommer correctement cette divinité ? Il faut que je prenne les mots de la langue africaine. Oui, mais les mots de quoi ? Qu'est-ce qui est important ici pour le nommer ? Le premier signe, le premier signe. Ça représente quoi, le premier signe ? Ce signe-ci, il représente quoi, celui-ci ? C'est quoi ? Un traîneau. Un traîneau, bien sûr. Donc il faut essayer d'aller chercher les mots du traîneau au sein des langues africaines. OK ? Ou tout fort, vous allez comprendre. Mais disons les mots du traîneau pour commencer, OK ? Et le traîneau a un nom au sein du lexique pharaonique. Donc pour pouvoir vocaliser le nom du Dieu, je dois trouver le nom du traîneau au sein même du lexique pharaonique. Et voici le nom du traîneau. Et on voit que c'est encore le nom du Dieu passé en réalité. Je vous ai dit que le hibou peut être ou pas être là. Il est considéré comme un complément, disons pour l'instant, phonétique, mais c'est un complément homonymique. Mais ce qui est important ici, c'est le déterminatif qui donne le nom de ce que c'est. Et le déterminatif représente quoi ? Une branche d'arbre. Donc on va chercher le thème des arbres ou des branches. Pour le cas présent, il s'agit de l'arbre. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois trouver mais le lien entre ce déterminatif, la branche d'arbre, et puis le kibou, entrepucez de l'idée dans la graphie, mais vous allez voir que ce sont des homonymes en réalité, du moins au niveau des concepts. Donc, par exemple, l'arbre. Voici les mots de l'arbre. On va dire, par exemple, en chéné, mété, l'arbre, en zadimouté, l'arbre, en lingala, muete, un zété, l'arbre, en dinga, mouté, c'est l'arbre, en couria, omouté, c'est l'arbre, en mamboué, ou mouti, c'est l'arbre, en bouma. Donc, ce ne sont que des exemples pour illustration, mais les listes sont naturellement beaucoup plus importantes puisque ce sont l'imitation d'un même thème au sein d'un domaine homogène. Et j'ai pris le copte parce que le copte utilise la même forme précisément pour le milieu et le centre. ça permet simplement de préciser. Je pense que je ne vais pas c'est de ça parce que je vais essayer de porter la voix. Donc, si vous ne m'entendez pas, faites-moi savoir, mais en principe, je pense que vous pouvez m'entendre. Donc, ça va être chaud. Non, mais je suis quand même. Par moi, ça va. Je perds la voix à chaque fois. OK. Donc, le copte dira donc mété pour dire le milieu, le centre, mais c'est déjà, le thème du milieu est déjà porté par exemple par Léoué qui va dire hati pour dire l'arbre. Pourquoi ? Parce que par exemple, quand je dis kati, moukati pour dire le pain ou mkati pour dire le centre, le milieu au sein des langues de Bantou, eh bien, je sollicite le radical qui est hati car le k peut être considéré comme un préfixe. Donc, les mots du milieu sont déjà inclus dans les mots du pain en réalité. Mais j'ai voulu présenter le copte parce que vous savez que le copte est considéré comme le stade final de l'égyptien pharaonique et je vais lui montrer qu'en fait, le copte utilise cette forme pour signifier le milieu. Donc, quand j'ai fait ça, je sais que normalement j'ai prononcé le nom de la divinité. En fait, si je suis cohérent avec la méthode, j'ai déjà lu le nom de la divinité ou en tout cas le nom du traîneau. OK ? Quand j'ai fait cet exercice, parce qu'en réalité, si je sais identifier le déterminatif et que en contexte ce déterminatif produit un vocabulaire sensiblement identique au sein des langues dites dans tout, eh bien, je sais que cet objet, à savoir le traîneau, a beaucoup à voir avec ce vocabulaire. Et c'est ce que nous allons tenter de vérifier. OK ? Je prendrai donc les premiers exemples, à savoir le tienne, mette l'arbre, le nzadimute l'arbre, le lingala muete l'arbre, le copte, mette les milieux centres et c'est les mots de l'automobile au sein des langues dites bantou. OK ? Par exemple, en étonne, on dira me toa. L'arbre, c'est une variante politique de muete. OK ? On inverse juste la position du O, du W. En bas, on va dire me toa, pour dire l'automobile. En doa la mu toa, pour dire l'automobile. Mais on dit automobile aujourd'hui, vous comprenez, mais le traîneau est considéré comme quelque chose qui tracte. Vous allez comprendre l'idée. Parce qu'on est ici dans des concepts fondamentaux pour ce qui concerne la place d'atoum dans la cosmogonie géopolitaine. Le yemba va dire muete, donc ça, c'est les langues des grâces-filles, les langues du baninique. Le mbo va dire un toa, donc il fait tomber le m, et il dit juste un toa, pour dire l'automobile. Comment je sais que c'est un mot africain ? Parce que souvent, vous allez rencontrer des Africains qui vont vous dire mais non, nos ancêtres ne connaissaient pas l'automobile. Donc ce mot vient de l'anglais motor. Beaucoup disent ça. Mais pour le cas du basa, ce n'est même pas une possibilité, ce n'est pas possible parce que le basa matoa vient de ce verbe-ci. Toa, qui signifie traîner, tirer à soi. On dit par exemple en tout, mais ici, il m'a traîné par terre. Vous voyez ? Et c'est à partir de cette forme-ci qu'on forme matoa, c'est-à-dire l'automobile. Autrement dit, ce qui tracte, ce qui transporte. Vous voyez l'idée ? Ok ? Donc c'est ça. C'est ça. Donc le mot, le verbe, c'est toa. Pour dire traîner, tirer. Le mot traîneau, d'ailleurs, vient du verbe traîner, du latin trahir. Et donc la logique, elle est là. Quand on parle du traîneau, c'est quelque chose qu'on traîne. Donc l'idée, c'est ça. Le mot pour ça, c'est toa. Pour dire... Et c'est une variante de toa. Si vous vous souvenez, je vais vous montrer. Automobile, c'est une mutation phonétique du mot toa. Donc quand je dis toa, je ne serai pas impressionné, c'est le même mot. C'est le même mot. Ce sont des mutations phonétiques. Parce que le U et le W ont le même son, disons. Donc on peut dire toa, automobile, toa. Ou tou. Pour dire traîner, tirer, c'est exactement le même mot. Et en contexte, je donne un exemple. Un tourmer ici. Donc il m'a traîné par terre. Il m'a traîné au sol. Et là, je vais vous montrer comment on peut vérifier si ce que je dis est juste ou pas. Parce que les scribes et justiens ont vraiment tout fait pour s'assurer que vous, lecteurs des graphiques et justiennes, ne fassiez pas d'erreur quant à l'interprétation. Pourquoi ? Parce qu'ils associent parfois ce traîneau à une tête de canidé. Comme vous le voyez, n'est-ce pas ? Ok. Ça veut dire que ce sont des homonymes. Quand ils font ça, ils mettent le traîneau et ils mettent une tête, ça veut dire que le traîneau a le nom de la tête. Ça veut dire que le traîneau a le nom de la tête et du canidé. Parce que le canidé a une importance. Mais ici, je ne veux pas aborder cet aspect parce qu'il nous amène à d'autres univers relatifs à cette divinité qu'on appelle la toum. Je n'avais pas le temps de le faire. Je veux juste me limiter au thème de la tête. Ça suffit pour que vous compreniez aujourd'hui de quoi il s'agit. Donc, ça veut dire que ce sont des homonymes. Chaque fois que vous trouvez associé deux signes, ça veut dire que ils se disent c'est le même mot. Ils veulent juste faciliter l'interprétation du signe pour s'assurer qu'il n'y ait pas possibilité de vous tromper. Donc, quand ils font ça, ce sont des homonymes. Autrement dit, ce que je dois faire pour assurer la lecture, c'est de trouver les mots de la tête. Et on se rend compte que les mots de la tête, c'est aussi les mots de l'automobile. C'est-à-dire ce que je viens de dire. Donc, par exemple, on va dire « Moutou toi ». C'est la tête en Manda. Dans les langues Bantou, de manière générale, de manière générique, c'est le nom de la tête. Et c'est le nom de l'automobile Moutoua. L'automobile, c'est pour ça qu'ils font cette relation. OK ? Donc, je dis « Manda Moutoua, Matoubi, Moutoué, Kissi, Touou, la tête, Ngoni, Moutou, la tête, Gwere, Moutoué, la tête. » Et ensuite, je passe maintenant l'automobile, c'est-à-dire le traîneau. Ce qui sert à traîner, à traquer. Moutoua, l'automobile, oui, la tête. Est-ce que vous voyez ça comme moi ? Est-ce que vous me suivez ? Et je reprends dans l'exemple du bassin, Toua, 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 c'est le même mot, c'est Toua, la tête, Toua, traîné, tiré à soi. Exemple, Antoumé, ici, ma traîné par terre. Et le proto-Bantou, voilà maintenant le thème de cette divinité. Le proto-Bantou, c'est le Toua, qui veut dire l'être, être, le verbe être. Exemple, Moutou, la personne, l'être humain, c'est le nom de cette divinité, Moutou. En partant, le bassin va dire Moutou. Personne, être humain, le Douala va dire Moutou. Personne, être humain, mais en Douala, lorsqu'on dit Moutou, le Swahili va dire Moutou. En Swahili, Moutou, c'est quoi ? C'est le feu, c'est l'énergie, c'est l'électricité. C'est tout ce qui se rapporte à ce qui porte de l'énergie. Donc le Swahili utilise le mot Moutou pour désigner soit le feu, soit l'électricité, bref, tout ce qui se rapporte à tout ce qui génère de l'énergie. C'est un terme générique. Et c'est de cela qu'il s'agit. Donc le Zulu, par exemple, va dire Moutou. Pour dire le traîneau, la charpente. La charrette. Ah, pardon, la charrette. Bon, ça me vient de vous d'ailleurs. OK. Donc le Zulu va dire Moutou, le traîneau, la charrette, mais c'est Moutou, en dehors c'est Moutou. Moutou, c'est la personne. L'être humain, c'est une variante de Chilou, Moutou. Est-ce qu'il y a des questions ici ? Est-ce que vous comprenez le principe et pourquoi j'adoute ? Parce que je pense que vous connaissez le Moutou. Est-ce que ça vous paraît logique ce que je dis là ? Ah, c'est vrai ! Très logique. OK, expliquez-moi, c'est quoi un Moutou ? D'après ce que vous savez, c'est quoi le Moutou ? Un être humain. Mais pourquoi on dit que Dieu est un être humain ? C'est parce qu'il y a cette énergie qui nous permet de se mouvoir. Oui ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? L'intelligence. L'intelligence. Voilà ! Parce que tout, c'est la texte, c'est la conscience. Dieu est un être conscient, tout comme les hommes. C'est pour ça que hier, quand j'ai dit, c'était dimanche, j'ai dit que la philosophie Bancou divise le vivant, l'existant en quatre catégories. On va les voir. Mais le Moutou, c'est Dieu et les hommes. Le Kintou, c'est les choses qui n'ont pas l'intelligence, donc les choses, les animaux, les objets, les trucs, rentrent dans la catégorie du Kintou. On va le voir. Je vais le montrer tout à l'heure. Mais Moutou, c'est Dieu et les hommes et les ancêtres qui rentrent parce que c'est les êtres conscients. Donc c'est la conscience qui distingue l'homme des êtres qu'il côtoit, c'est-à-dire les bêtes, les insectes, etc. Il y a des questions ? Bon. OK. Donc je reprends. Cette graffie, ce lit Moutou, pour les motifs que je viens de dire, que je viens de présenter. Oumut, ambassa, mout, ou petit congo, chiluba, mout, ambassa, c'est pour ça qu'ils disent Tum. Ils font une métathèse. La racine est la même. Si vous suivez le principe, ils disent Tum, mais en fait, c'est Moutou. Voilà. C'est ça. Alors, je vais dire ce que dit Bilolo ici à propos de cette bilage. Il dit, ce mot même que nous rendons par pré-existant, parce que Moutou veut dire le pré-existant. C'est clair. Ce mot même que nous rendons par pré-existant, où être primordial est le Moutou. Avec ses variantes régionales en Afrique centrale, Anto, Antou, etc., il signifie je suis toujours. Je suis ce que je suis d'habitude. Ce qui est l'être, en fait, c'est l'éternel. C'est lui qui est éternel. C'est lui qui est toujours, qui dure toujours. C'est ça le Moutou. Et c'est le pré-existant, l'être primordial et c'est Atoum. Enfin, maintenant vous comprenez que c'est le Moutou. Parce qu'en Tchiluba, par exemple, on dit Moutou Moukoulou. pour dire la personne, le grand vivant, si vous voulez. Je ne sais pas comment le traduire. Parce que Moukoulou, ça veut dire l'ancien, l'aîné, et Moutou, ça veut dire la personne. Donc Moutou Moukoulou, vous pouvez essayer de comprendre ce que ça veut dire. Je ne sais pas comment le traduire en français. Mais c'est ça l'idée. Et je poursuis avec Bilono qui précise un ensemble de choses ici très importantes. Il parle d'un auteur qui s'appelle Moudinya. Il dit que selon Moudinya, le Ntou, un Tou, ajoutons un Tô, Tô, un Tou, etc. Un ensement commun aux catégories précisantes. Moutou, l'homme, c'est ce que j'ai dit dimanche. Kintou ou Shintou, en Tchiluba, on dit Shintou au lieu de Kintou. La chose, Pantou, la localisation, ça c'est les quatre catégories de la philosophie Bantou. Le Kuntou, le mode d'être, donc c'est le Ntou qui organise l'existence. Donc c'est le demi-urge. C'est clair. Mais il est logiquement antérieur à tout ce qui est. D'aucuns ont voulu voir en ce terme tout l'équivalent de l'être contingent, c'est-à-dire contingent. Nous ne trouvons pas de raison valable pour lui imposer un caractère aussi limitatif, d'autant plus que l'être nécessaire est lui-même souvent désigné par le nom de Moutou Mukulu, ce qui signifie le grand Moutou, le vivant par excellence, la personne. C'est le nom de Dieu en Tchiluba. Moutou, dans son sens le plus général, ne désigne pas seulement l'être humain, mais la personne, tout être intelligent, Dieu lui-même est un Moutou. Que serait-il d'autre ? Moutou est en un mot ce qui est ou pourrait-il être. Il est l'être tout court, ni plus, ni moins. Voilà. L'être, celui qui est. Voilà pourquoi on retrouve ces formes notamment dans la culture biblique. Je suis celui qui y suit, je suis celui qui est, etc. C'est un Moutou. Voilà la formule qui permet de rendre cette réalité plus accessible, disons. Et voici une des représentations d'Atoum. On trouve ici le traîneau, le déterminatif et la galette de pain. En fait, c'est ça. C'est le Moutou. C'est lui. C'est lui qui est représenté ici. Ça, c'est en Égypte. Cette relation établie entre le Dieu artisan, c'est-à-dire Atoum, de la philosophie égyptienne, et le terme Moutou, rencontre le Je suis par lequel se distingue le Dieu biblique. Car, en effet, le Tchiluba Untou traduit Je suis. Exemple, Untou Moutou Mouimpe, Je suis un homme bon. Untou Moutou Mouimpe, en Tchiluba, ça veut dire Je suis un homme bon. Donc Untou veut dire Je suis. Cet autre terme Moutou, être, et c'est de nombreuses variantes au sein des langues de la fuite centrale que nous devons vraisemblablement le grec Ontos, qui veut dire être, dont les grecs ont pris le même mot pour traduire le verbe être, qui mène au terme Ontologie, la branche de la philosophie qui s'occupe des modalités de l'air. Donc l'ontologie en philosophie, c'est la branche de la philosophie qui s'occupe des modalités de l'air et c'est Untou. Untou, Je suis. Et les grecs vont dire Ontos. Naturellement, tu t'y rajoutes un S à chaque fois. Untou, pour dire Untou. En fait, ils disent Untou. Donc c'est le même mot. Est-ce qu'il y a des questions? Ici. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'ontologie? Est-ce qu'il y a là qui ont fait philosophie ici? Ok. Je vous invite à l'occasion, peut-être ce soir, demain, on aura un peu dedans. D'aller regarder, vous allez voir ce que les grecs disent à propos de ça. Votre enfant, toute une branche de philosophie, ils disent des choses et d'autres, mais c'est vos ancêtres qui ont théorisé toutes ces choses-là parce que l'organisation de l'univers en quatre catégories, c'est quelque chose d'extrêmement sophistiqué. Vraiment. Bon. Mais malheureusement, c'est des choses qu'on connaît moins parce que naturellement, le discours de l'Afrique, pour l'instant, ne porte pas comme il devrait puisque, voilà, le monde est ce qu'il est. Ok. Donc, il se trouve parfois, et c'est là où vous allez voir que ce que je dis, c'est la vérité. C'est comme ça qu'on lit son nom. Il se trouve qu'on utilise le nom d'Atoum pour un record du thème de l'humanité en égyptien pharaonique. C'est-à-dire, on prend le traîneau, on met l'homme, la femme, les patres du pluriel, on vous dit que ça, c'est tous les hommes, l'humanité. Et en bas de ça, on dit tout, traîné, c'est le traîneau. Or, en Swahili, on fait une métathèse. Watou, l'humanité, c'est le singulier de Munt. Enfin, le singulier, c'est Muntou, le pluriel, c'est Watou, ou Bantu, en Swahili. Parce qu'en Swahili, le WV devient un B, donc ça, ça se lit Bantu, Watou, c'est-à-dire, les hommes. C'est une métathèse du Basatoua, traîné. Vous comprenez? Voilà. En Swahili, on dit Bantu, le peuple, l'humanité, Zulu ou Bantu, l'humanité, qui est congo, qui Muntu, l'humanité, ça. Voilà le nom. C'est comme ça que ça se lit en vertu de ce que je viens de dire. C'est le Muntu. Donc, c'est pour ça qu'on se sert du même signe pour dire les hommes, tous les hommes, l'humanité. Bon, ici, j'ai porté votre première attention sur les mots du domaine Bantu. Quand je dis souvent domaine Bantu, c'est sûr que pour certains, ça peut paraître très flou, puisqu'on n'a pas toujours à présent la carte du continent. Mais, quand je dis domaine Bantu, généralement, c'est les langues qui sont parlées ici. j'ai mis un cercle ici, mais c'est juste ici, parce que le Zulu c'est ici. Toutes ces langues-là, c'est la même famille à partir d'ici. C'est la même famille depuis le Cameroun et en descendant. Or, le domaine sous-alien, c'est toutes ces langues-ci, donc Mali, Mauritanie, Niger, Gambie, donc c'est les deux grands systèmes linguistiques en Afrique. Donc, mais quand ils sont différents, j'ai tenté de vous montrer que ce n'était pas le cas depuis que je suis arrivé et qu'en réalité, il y a beaucoup de monde qui se retrouvent dans les deux systèmes c'est tout à fait normal parce que les établissements actuels ne sont pas des établissements historiques. Il faut savoir que l'homme dit bantou est beaucoup trop grand pour avoir évolué dans la forêt. Il a nécessairement vécu longtemps dans la savane, dans les zones comme les balais, etc. Pourquoi? Parce que la forêt est adaptée aux pygmées, ce qu'on appelle les pygmées en Afrique-Évêque. Les gens comme vous et moi, ils ne sont pas des hommes des forêts, ça c'est clair, parce que la nature ne fait rien au hasard. Donc, on vient d'une zone déboisée, ça c'est sûr, donc possiblement de la vallée d'une île, parce qu'il n'y a que cette vallée, dans le fond, il n'y a que cette vallée qui rentre, compte en réalité de ses origines que nous partageons en fait, puisqu'elle mobilise un ensemble de connaissances qui permettent de le valider. Donc, les langues africaines, je présente ça, pourquoi? Parce que j'ai parlé de ce domaine, j'ai dit qu'on les aime ou tout, je vais vous dire maintenant comment ceci se dit. Vous allez voir que nos ancêtres ont fait les héroglyphes à dessein pour que chacun puisse s'y retrouver. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas... Je vais vous montrer ce que disent maintenant les dames sous-danaises par rapport à ce que je viens de dire. qu'est-ce que je viens de dire.